Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Mac, on va parler MacBook Pro, MacBook Air. Vous voyez peut-être déjà de quoi je veux parler. Tout simplement, j'ai décidé de passer du MacBook Pro 16 sous Intel au nouveau MacBook qui sont sortis, notamment le MacBook Air avec cette nouvelle architecture M1. Alors l'objectif de passer de l'un à l'autre, c'est tout simplement de pouvoir faire exactement ce que je pouvais faire avec mon MacBook Pro 16 pour moins cher et moins encombrant. La nouvelle architecture M1 proposée par Apple dans ses derniers, dans ses tout derniers ordinateurs portables et le Mac mini me laisse espérer qu'en effet, ça serait possible, ça serait possible d'avoir les mêmes usages que je peux avoir sur mon MacBook Pro 16 pouces qui coûte pratiquement 2600 euros sur un MacBook Air avec cette nouvelle architecture M1 qui coûte à peine, entre guillemets, 1300 euros. Donc deux fois moins cher. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager finalement les différents usages que j'ai d'un Mac, que ce soit du point de vue personnel, mais également professionnel, comment je m'en sers. Et finalement, je vais vous décrire mon expérience par rapport au MacBook Pro 16 pouces. Est-ce que j'arrive à utiliser ce MacBook Air de manière aussi fluide, aussi réactive ? Est-ce que j'arrive à lancer certains logiciels gourmands et à les utiliser de manière agréable ? Au-delà de ça, on va parler du format de ce MacBook Air parce que c'est totalement différent par rapport à un MacBook Pro 16 qui se veut quand même portable, mais le MacBook Air, c'est encore un niveau au-dessus en termes de portabilité. Et enfin, on fera un petit peu le comparo, la différence entre le MacBook Pro 16, ce que j'ai perdu en passant sur le MacBook Air, parce qu'en effet, il y a certaines fonctionnalités qui ont disparu. Est-ce que ça me gêne ? Est-ce que ça ne me gêne pas ? On verra ça également en fin de vidéo. Et voilà, on ne perd pas plus de temps et on se lance directement. Je vous partage mon expérience par rapport à mes usages que je pouvais avoir sur le MacBook Pro 16 et que j'ai du coup de nouveau sur ce MacBook Air puces M1. Alors, comme un peu tout le monde, moi aussi, je consomme du contenu vidéo, contenu musical, en vidéo, que ce soit du contenu Full HD ou 4K, sur ce MacBook Air, ça ne pose aucun problème. Exactement comme sur le MacBook Pro 16. Je le précise quand même du coup pour le MacBook Air parce qu'on avait affaire dans les générations précédentes à certains MacBook Air qui n'arrivaient même pas à lire de manière fluide un flux 4K. Donc là ici, je le précise bien, aucun souci sur le MacBook Air. Les vidéos en 4K se lisent très très bien, dans la meilleure des fluidités et on peut consommer du coup tout un tas de contenu en streaming. Aucun souci à ce niveau-là. Bon, finalement, avant même de le consommer, ce contenu multimédia, il faut peut-être le créer. J'avais l'habitude, puisque je fais des vidéos et même parfois comme passe-temps, de faire des montages vidéo. Bon, pour cela, j'utilise le logiciel Final Cut Pro. Donc, ce logiciel a très vite été rendu compatible avec cette nouvelle architecture M1. Donc, aucun souci. J'ai l'habitude, moi, de faire du montage vidéo sur des fichiers en 4K avec un débit à 100 Mbps. Et la plupart du temps, je reste sur du 25 images par seconde. Et donc, du coup, sur Final Cut, aucun souci. Vraiment, on sent que c'est un logiciel qui a été développé par Apple pour du hardware Apple. J'ai eu exactement la même sensation de fluidité que je pouvais avoir sur mon MacBook Pro 16. C'était vraiment très agréable. Aucune réelle latence. Tout s'exécutait de manière très fluide et même l'export de la vidéo est allé vraiment assez vite. Même plutôt, c'était très surprenant. J'avais même l'impression que ça allait plus vite que sur mon MacBook Pro 16. Bon, je ne me suis pas amusé à chronométrer, mais en tout cas, ça donnait cette impression. J'ai juste eu quelques petits bugs mais qui n'avaient rien à voir avec un quelconque essoufflement du MacBook Air. Ça arrive parfois. On a des soucis de pistes audio qui ne se lisent pas, ce genre de choses. Bon, un petit redémarrage du logiciel et c'était résolu. Et puis aujourd'hui, ces soucis ont été résolus par une mise à jour. Donc, pour ce qui est de Final Cut Pro, aucun souci. Malheureusement, je n'ai pas testé sur d'autres logiciels de montage vidéo parce que je n'utilise vraiment que Final Cut. Je sais qu'Adobe a rendu déjà pratiquement l'ensemble de ces logiciels compatibles nativement avec la nouvelle architecture M1 des nouveaux Mac. Donc, ça devrait être sensiblement la même chose, la même sensation agréable de fluidité et de réactivité. Bon, au-delà du montage vidéo, je fais également un petit peu de retouches photo. Pas grand-chose. J'utilise Lightroom, un logiciel d'Adobe. Bon, personnellement, je fais de la retouche simple. C'est-à-dire que vraiment, je modifie très légèrement le contraste. Enfin, vraiment, quelques petits aspects. Ce n'est vraiment pas quelque chose de très poussé. Parfois même, je ne me prends même pas la tête et je lance l'amélioration automatique de la photo. Donc, du coup, le peu que j'en faisais, franchement, ça a fait le taf, ça a fait le boulot. Je n'ai pas vu de différence par rapport à mon MacBook Pro 16. Donc, également à ce niveau-là, aucun souci. Bon, que ce soit maintenant pour mes études, parce que j'utilise du coup ce MacBook Air pour mes études, je code un petit peu. Alors, au moment où j'ai eu ce MacBook Air, j'avais un projet de concevoir une application iOS. Donc, je suis passé par le logiciel Xcode, l'environnement de développement qui permet de développer tout un tas d'applications pour l'univers Apple. Du coup, j'utilisais le langage Swift et j'utilisais le framework SwiftUI. Framework très intéressant parce qu'il permet justement d'avoir une preview en parallèle de son code pour voir les changements qui sont effectués directement dans l'interface graphique. Donc, ça, normalement, c'est relativement gourmand en ressources. On aurait pu croire que le MacBook Air ne se débrouille pas si bien que ça dans ce domaine, du coup. Eh bien non, encore une fois, ça fonctionnait super bien, extrêmement réactif. Il n'y avait pas de surchauffe particulière parce que ça, c'est aussi très important. Je n'en ai pas parlé par rapport au montage vidéo, mais en effet, il n'y a pas de surchauffe. Alors forcément, quand il est en train soit de compiler, soit en train d'exporter une vidéo qu'on a montée, bon, il chauffe un petit peu plus, mais il ne monte pas dans des sphères incroyables. Donc, du coup, il ne limite pas sa puissance. Et donc, du coup, on a un résultat qui est extrêmement réactif et très fluide, très agréable finalement à utiliser également du point de vue du code. Et enfin, on va dire en dernière utilisation, c'est vraiment que j'utilise des petits logiciels. Alors, je n'utilise pas forcément des logiciels de grands éditeurs. J'utilise parfois petites applications piochées à gauche, à droite pour combler les quelques petites lacunes de macOS, notamment un gestionnaire audio. Également un logiciel qui permet de voir un petit peu la température de mon Mac. Bref, des petites applications qui malheureusement pour certaines, puisque voilà, en effet, ça ne doit pas être une énorme équipe de développeurs, met un petit peu de temps à se rendre compatible soit avec la nouvelle architecture M1, soit carrément avec la nouvelle mise à jour de macOS, la nouvelle mise à jour Big Sur. Donc voilà, là, ça a été un petit peu plus contrasté. Il y a certains logiciels qui sont arrivés rapidement à se mettre à jour, d'autres non. Alors, on a Rosetta qui comble un petit peu ce souci de comptabilité, non pas de comptabilité, de compatibilité. Mais voilà, ça ne fait pas de miracle. Certaines applications ne se lanceront quand même pas et d'autres seront considérablement ralenties, ce qui, voilà, rendra pas l'expérience très intéressante. Mais bon, un peu de patience. Il ne faut pas non plus trop se prendre la tête là-dessus et attendre que l'équipe de développeurs de l'application, de la petite application en question, mette à jour son application. Donc voilà, il faut vraiment se dire que quand on passe, même encore aujourd'hui, à ces Mac M1, il y a toujours ce petit risque que certains logiciels, certaines applications, ne soient pas encore compatibles ou pas totalement compatibles. C'est le risque, c'est le risque finalement de ce nouveau hardware et de cette révolution qui est en marche du côté d'Apple. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents usages que je pouvais avoir sur ce nouveau MacBook Air, on va parler du format, puisque forcément, ça change pas mal de passer d'un MacBook Pro 16 pouces à un MacBook Air puce M1 et donc du coup, avec ce format 13 pouces, beaucoup plus transportable. Je passe du coup d'une taille d'écran de 16 pouces à 13 pouces. Au premier abord, on a l'impression que 3 pouces de différence, ça fait pas grand-chose, mais n'oublions pas que c'est la diagonale. Donc la diagonale, ça va très très vite. On ressent très très vite quand c'est plus grand ou plus petit. Personnellement, je ne me suis pas senti trop à l'étroit. C'est vrai que quand on a un grand écran comme sur le MacBook Pro 16, on prend rapidement ses aises, on n'hésite pas à mettre des fenêtres à gauche, à droite, à prendre la place qu'on a et on a bien raison. Sur ce MacBook Air, bon, on s'organise différemment, on gère différemment les différentes fenêtres et moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler sur un écran externe. Donc, bon, ça ne m'a pas forcément choqué. En déplacement, c'est sûr que c'est un peu plus étroit, mais personnellement, ça ne m'a pas gêné. Surtout que même en déplacement, je n'hésite pas à dégainer mon iPad Pro 12,9 pouces et en sans fil, je peux avoir un double écran, deux écrans 13 pouces côte à côte en sans fil avec mon iPad Pro. Donc, finalement, je n'ai pas été trop embêté à ce niveau-là. En tout cas, j'ai rapidement trouvé une solution pour certains usages où on a vraiment besoin de comparer deux écrans. Bon, finalement, j'en ai parlé pratiquement en petite introduction. Le poids est vraiment différent. On passe d'un MacBook Pro 16 qui, d'ailleurs, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'il pèse un peu plus de 2 kg. Pour éviter de dire des conneries, je vais peut-être quand même vérifier. Voilà, donc ça se confirme. 2 kg pour le MacBook Pro 16 et seulement 1,284 kg pour le MacBook Air Architecture M1. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même une belle différence et ça se ressent. C'est vrai que sur le côté portable, on l'insère facilement dans son sac et on ne le sent pas, surtout quand on porte son sac un petit peu tout au long de la journée, quand on fait des tournées, ce genre de choses. Ça joue. Et puis forcément, puisqu'on parle de portabilité, l'encombrement d'un MacBook Pro 16, forcément, il faut bien le loger quelque part, cet écran de 16 pouces. Je n'étais pas forcément gêné par l'épaisseur du MacBook Pro 16, mais c'est vrai qu'il était très encombrant. Là, avec ce MacBook Air, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus portable, plus agréable à trimballer à gauche, à droite. On a vraiment l'impression d'avoir un ultra portable. Bon, OK. Maintenant, on va terminer par les fonctionnalités finalement que j'ai perdues en passant du MacBook Pro 16 au MacBook Air architecture M1. Et oui, la liste est longue tout de même. Bon, ça peut déranger certains ou pas. On commence tout de suite. On perd la fameuse et très décriée, très débattue Touch Bar. Bon, personnellement, j'étais plus quelqu'un de favorable à cette Touch Bar parce que je la trouvais quand même utile, surtout quand on n'a pas forcément les raccourcis clavier en tête parce qu'il y en a une belle liste sur macOS. Quand on n'a pas, du coup, ces raccourcis clavier en tête, on a tout de suite un petit logo qui nous permet rapidement, tac, de créer une modification directement sur la Touch Bar. En effet, il faut regarder son clavier. Donc, du coup, on n'a plus l'œil. Enfin, c'était vraiment l'argument que certains disaient. Voilà, on n'a plus l'œil sur l'écran. Du coup, c'est pas évident à utiliser. Bon, personnellement, au moment de faire ma commande, je me suis dit, bon, OK, je vais perdre la Touch Bar. Finalement, bon, voilà, je l'ai perdue. Je me suis réhabitué parce que c'est vrai que j'utilisais quand même certaines fonctionnalités. J'avais l'habitude d'utiliser certaines fonctionnalités de cette Touch Bar. Je vis bien sans, c'est bon. Mais bon, si un jour, ils nous pondent un MacBook Air avec une Touch Bar, je serais content. On perd également en termes de haut-parleur. Alors, certes, on est sur un encombrement, comme je l'ai dit, beaucoup plus restreint. Donc, du coup, ils ont dû faire des choix. Ils ont dû finalement réduire la puissance des haut-parleurs et leur qualité. C'était vraiment, vraiment très, très impressionnant sur le MacBook Pro 16. J'avais adoré les haut-parleurs. C'était un vrai bonheur d'écouter de la musique ou de regarder des films avec. Un vrai effet stéréophonique. C'était vraiment superbe. Là, sur ce MacBook Air, ça fait le travail. Mais franchement, je ne prends pas autant de plaisir qu'avec le MacBook Pro 16. J'en garde d'ailleurs un souvenir ému. On perd également, enfin, je perds également en passant du MacBook Pro 16 au MacBook Air, la fonctionnalité micro-stéréo qui vantait une qualité de captation et de retranscription de la voix meilleure, que ce soit pour des appels ou pour enregistrer directement sa voix. Je le perds. Bon, pour autant, le micro du MacBook Air reste très bon. Pas aussi bon que celui du MacBook Pro. Mais bon, ça suffit amplement. Croyez-moi, ça a été largement testé, surtout quand on est en télétravail à faire des visioconférences. Ça fonctionne très bien. On est très bien entendu. Ça aurait été bien de l'avoir, cette fonctionnalité, mais on ne l'a pas. Tant pis. Bon, là par contre, on va parler également du fait qu'on perd deux prises USB-C. On passe de 4 sur le MacBook Pro 16 à 2 sur le MacBook Air. Ça peut être gênant. J'ai essayé de m'adapter et du coup, de ne pas subir cette perte d'USB-C. Bon, forcément, on compense par des hubs où moi, j'ai l'écran LG Ultra Fine qui à l'arrière propose du coup, quand même, pas mal de ports USB-C, certains Thunderbolt 3, d'autres USB-C. Bon, donc du coup, je n'ai pas vraiment subi cette perte, mais je peux comprendre que pour certains qui sont en mobilité, de passer de 4 à 2, ça peut être frustrant. J'ai essayé de m'habituer, j'y suis arrivé et j'espère que vous en faites autant. Bon, et puis sur le MacBook Pro, j'avais 16 Go de RAM. Ici, je suis sur 8 Go de RAM. J'ai très, très largement hésité à passer, enfin, à garder 16 Go de RAM, à prendre 16 Go de RAM et ne pas me contenter des 8 Go. J'ai regardé pas mal de tests sur Internet qui comparaient deux versions, les deux versions, 16 et 8 Go. Et apparemment, il n'y avait pas tant de différence que ça. La différence de prix était quand même assez grande. Il me semble qu'on était entre 200 et 300 euros de plus pour avoir les 8 Go supplémentaires et du coup, passer à 16. J'ai fait l'impasse. Comme je vous l'ai dit, j'utilise certains logiciels qui sont quand même assez gourmands comme Final Cut, Xcode, même Lightroom qui est quand même un petit peu gourmand et je n'ai pas eu de souci avec ça. Je n'ai jamais eu de souci de saturation de la RAM. Donc, prenez 8 Go. 16 si vous avez les moyens et un gros budget. 8 si il n'y a pas de 6. 8. Bon, détail aussi très, très légèrement différent entre le MacBook Pro 16 et le MacBook Air. Le trackpad qui est plus petit sur le MacBook Air. Bon, encore une fois, si on mesure en effet c'est différent à l'usage. Bon, de toute manière, comme je l'ai dit, j'utilise un écran externe donc moi, la plupart du temps, hop, je viens plugger directement une prise USB-C, je ferme le MacBook Air et j'utilise un clavier externe et le Magic Trackpad 2 d'Apple donc je n'utilise pas vraiment le trackpad interne donc ça ne m'a pas gêné et même en mobilité, ce n'est pas très gênant, on s'y accommode. Et enfin, et ça en a refroidi plus d'un, bon, mauvais jeu de mots pour parler de système depuis un paquet de temps, je crois, il n'y a pas de système de refroidissement sur ce MacBook Air par rapport au MacBook Pro 13 ou au MacBook Pro 16 pouces et même les 15 pouces qui étaient sortis auparavant. Bon, ça aussi, ça m'a fait vraiment, vraiment réfléchir est-ce que je prends le MacBook Air ou le MacBook Pro 13 qui lui a le système de refroidissement, bon, on peut douter, j'ai douté, il n'y a pas de système de refroidissement comme je l'ai dit pour les différents usages que j'en ai, je n'ai pas été gêné par des grosses montées de chaleur qui brident énormément la puissance du Mac. Donc, conclusion, ce n'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été grave. Bien sûr, encore une fois, si l'aspect portabilité n'est pas forcément un argument et que vous préférez assurer le coût avec un MacBook Pro avec un système de refroidissement et en plus de ça, la puce M1, n'hésitez pas, pour l'instant, il n'y a que le MacBook Pro 13 et le Mac Mini qui sont en puce M1 et qui ont ce système de refroidissement. Bon, là, j'ai été très complet. On va essayer de conclure. Bon, finalement, c'est parfait. J'ai l'impression d'avoir un MacBook Pro 16 pouces dans le corps d'un MacBook Air. bien évidemment, comme je l'ai dit, je perds certaines fonctionnalités qui ne me gênent pas personnellement au quotidien, qui auraient été peut-être un ajout intéressant, mais qui ne me gênent pas. Donc, c'est parfait. Vraiment, vraiment, une très, très belle puissance. C'est vraiment au moins aussi puissant que le MacBook Pro 16, voire peut-être même plus puissant dans certains usages. Et tout ça, bien sûr, avec une portabilité, une légèreté. Et donc, du coup, une efficacité en déplacement indéniable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Là, il ne faut pas que je tape le micro. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu pour la soutenir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada